Alors ici, on est devant le projet qui a pour thématique l'évaluation du potentiel fertilisant de différents engrais verts déplacés pour une culture de crucifères cette année, c'est les choux-fleurs. Le projet a pour but dans le fond vraiment d'évaluer le potentiel de la méthode qu'on dit « cut and carry » ou « engrais verts déplacés ». Plusieurs maraîchers biodiversifiés en régie biologique s'intéressent de plus en plus à la fertilisation végétale puis au mode de fertilisation alternatif. Ils veulent vraiment trouver des alternatives fonctionnelles à l'actisol ou à ce qui est l'utilisation de fumée ou de compost d'origine animale. On a vu entre autres l'apparition de de l'utilisation des granules de luzerne en régie bio. Donc on s'intéresse ici vraiment à la méthode « cut and carry » qui consiste à cultiver un engrais vert idéalement à composante majorité de légumineuse, de le faucher au bon stade puis de le déporter sur des parcelles de légumes pour la fertilisation. Dans le cadre du projet, cette année, on étudie le potentiel fertilisant d'un trèfle rouge en pur, d'une prairie fauchée qui est à composante environ 60 % graminée, 40 % légumineuse, puis d'un foin encilé. Les trois différents engrais verts, si on veut, ce n'est pas nécessairement des engrais verts, mais les trois différents traitements comportent des avantages et des inconvénients. Le trèfle rouge, par exemple, est beaucoup plus riche en azote, évidemment, s'il est cultivé en pur. Donc on a besoin d'importer moins de biomasse pour la fertilisation des parcelles. Toutefois, il y a plus de chances de manquer son coût, qu'il y ait un envahissement de mauvaises herbes ou de devoir ressemer d'année en année s'il y a mortalité à l'hiver. Par contre, la prairie, par exemple, en mélange avec des graminées, est vivace, bien la trèfle rouge aussi est vivace, mais est vivace, peut être cultivée sur des terrains plus marginals de la ferme, puis demande moins d'entretien, peut être fauchée, puis plusieurs années de suite. Pour ce qui est du foin encilé, dans notre cas ici, on ne l'a pas produit sur la ferme, on est allé chercher des surplus d'un producteur biologique du coin. Donc ça aussi, c'est intéressant si c'est une ressource qui est disponible pour le producteur, qu'un producteur a des surplus une année, d'aller chercher du foin encilé d'un producteur voisin, ça peut être intéressant aussi. Ce qui est intéressant avec le foin encilé aussi, c'est qu'on n'est pas limité au moment de fauche pour la fertilisation des parcelles. Quand on parle de la méthode cut and carry, engrais vert déplacé, vraiment le stade qu'on vise pour la fauche pour utilisation à des vocations de fertilisation, c'est vraiment le stade pleine floraison, 50 % floraison ou stade bouton floraux. Donc on doit attendre que la plante arrive à ce stade-là au printemps. Dans notre cas, c'était quand même à la mi-juin, donc on n'aurait pas pu fertiliser des parcelles hâtives avec cette méthode-là. Tandis que le foin encilé permet et récolté l'année d'avant, donc on n'a pas de contraintes au niveau du moment de récolte et du moment d'application. Pour les parcelles ici, pour évaluer l'effet fertilisant des différents traitements, on va venir faire des analyses folieures pour tous les nutriments dans les choux-fleurs. Puis on va aussi prendre le rendement des cultures pour les différents traitements. Pour le projet ici, on a préparé les planches avec les outils de planche permanente. Ensuite, on est allé faucher au champ les différents engrais verts. On est venu broyer avec un broyeur forestier la matière pour faciliter l'application. Ensuite, on a pesé les différentes doses d'engrais verts qui devaient être appliquées. On est venu appliquer au champ à la main les différentes doses d'engrais verts. Dépendamment, on avait un traitement 75 kg d'azote disponible à portée ou 150 kg d'azote disponible à portée. Ça représentait soit 2 cm ou même jusqu'à 7 cm d'épaisseur d'engrais verts appliqués en surface. Puis ensuite, on est venu faire un passage de hertz à disques et de machines à bêcher pour enfouir la matière qui était appliquée en surface. Le but était d'enfouir superficiellement la matière. Je pense que la stratégie peut être intéressante, en particulier pour les producteurs qui ont un petit peu plus de superficie, qui ont des terrains à revaloriser, par exemple, qui sont loin des services qui sont impropres à la culture maraîchère comme telle. Donc, ils peuvent cultiver une prairie sur ces superficies-là. Sinon, effectivement, le partenariat avec un producteur voisin qui aurait des surplus de foins encelés ou de prairies à faucher pourrait être intéressant. C'est à voir. Mais à date, les calculs préliminaires, pour apporter un 150 kg d'azote disponible, par exemple, de prairie pour la culture d'un gros crucifère, c'est à peu près trois fois la superficie qu'on a besoin de faucher pour fertiliser sa parcelle. On aurait besoin de trois hectares pour fertiliser un hectare. Ce n'est pas nécessairement réaliste pour tous les producteurs. Par contre, nous ici, on amène l'entièreté du 150 kg d'azote avec l'engrais vert, mais il serait possible d'avoir des méthodes combinées de fertilisation, par exemple, la moitié avec actisol, la moitié avec compost ou fumier, puis la moitié avec engrais vert déplacés. Le coefficient d'efficacité aussi qu'on utilise pour les engrais verts, le coefficient d'efficacité, dans le fond, ça nous permet d'évaluer le pourcentage de l'azote total qu'on a de notre analyse foliaire qui serait théoriquement disponible pour la culture l'année qu'on cultive. Nous, on utilise un 50 %, qui est un chiffre relativement conservateur. En tout cas, on n'a pas la valeur exacte dépendamment des mélanges, dépendamment du contexte. C'est un chiffre qui va beaucoup varier dépendamment des paramètres pédoclimatiques, puis aussi du moment de fauche, du ratio C sur N, de la teneur en eau, de toutes les variables possibles. Donc, il y a aussi beaucoup d'optimisation à faire à ce niveau-là. Alors, on se déplace ici au laboratoire où il y a une petite partie du projet qui se déroule à l'aide des chambres de croissance qu'on voit ici. Puis, ce qu'on veut dans cette partie-là du projet, c'est analyser en milieu, contrôler la minéralisation des différents engrais verts utilisés. Donc, les chambres de croissance nous permettent de maintenir un milieu à 25 degrés Celsius à 60 % d'humidité. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des échantillons de sol, puis des échantillons des différents engrais verts, le trèfle, etc. On les a mélangés ensemble pour reproduire la même dose qui a été mise au champ, donc pour atteindre 150 kg d'azote par hectare. Puis, ce qu'on veut faire, c'est suivre la minéralisation de l'azote provenant des différents engrais verts. Donc, on fait des extractions au KCL à chaque trois semaines environ pour doser l'azote amniacale puis les nitrates avec une extraction au KCL.